Mercredi 10 février 1999, introuvable depuis plusieurs jours, alors que la situation s'emvenime dans les urgences, la ministre de la Santé, Pauline Marois, aurait été vue à Québec. Non, ce n'est pas moi! Je n'ai qu'une urgence! Trouver le zippeux de ma fly! Bon carnaval! Et des cols bleus fédéraux manifestent en larguant un troupeau de souris au complexe Guy Favreau. Le frère de Guy Favreau, Marc Favreau, qui interprète le clown Saul, déclare L'école bleue, je ne connais pas ça. Je ne suis même pas allé à la maternelle. Oh! Quel magicien des mots! Mesdames et messieurs, votre animateur est nominé Métro Star, Marc Labrèche. Il est en domination, dans la catégorie artiste des missions d'humour. Le public l'aime! You! Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Et que tu restes simple, hein? Oh non! Mais le même gars qu'hier! Oui, un matin encore, moi, rien que deux toasts, hein? Des crotons, du gaz régulé dans le char. J'ai pris le même chemin, épargné le même trafic, et pourtant, aujourd'hui, Marc Labrèche, oui, lui, n'est plus le même homme. Moitié humain, moitié Dieu, mais toujours l'humble serviteur de son public. Marchez-moi dessus! Mais là, j'ai un doute, et pourtant, un doute, Marseille. Ai-je toujours été à la hauteur de l'amour que vous me portez? Hum, oui? Alors, pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission, disons que... Il est en nomination, dans la catégorie artiste des missions d'humour. Le public l'aime, you! Et vous savez, dans cette catégorie, je suis avec trois grands artistes que je respecte énormément. Trois gars, vraiment, avec lesquels je suis... Comment je pourrais dire? Je suis comme ça, vraiment. Alors, évidemment, je parle de Daniel Lemay, je parle de Guy Zé de Sirois, et je parle, évidemment, du seul et du unique Serge Meunier. Les gars, un brunch, anytime, sur mon bras. Et soyez certains que je vais vraiment tout faire à mon possible, et ça, je le jure, vraiment, pour que le soir du gala, vous repartiez chez vous avec le Métro Star, et que jamais je ne poserai quelque acte que ce soit pour m'attirer le vote du public. Oh, mon Dieu! Excusez-moi, j'oubliais, il faut absolument que je signe des chèques pour les bonnes oeuvres du cardinal. Justement, j'ai mon carnet ici. Bon, combien est-ce que j'y donne à lui aujourd'hui, donc? Oh! Ah, puis je me sens blâde. Ah, oui. Ou 25 000. OK. C'est beau. Et je vais signer ça, Patrice Lécuyer. Comme ça. Il y a tellement besoin qu'on l'aime. Bon, Marcon, tu m'en vais... Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un qui se noie, là? Hé! C'est moi qui y va! Payez-moi pas pendant ce temps-là. Je vais le sauver. Ah, là! Ah! Ah! Oh, merde de merde! Oh! Non, mais il s'était mis la tête dans le trou, là, à Saint-Anne de la Pérade. Là, là, écoute-moi bien, mon homme. Je t'ai sauvé d'une mort certaine, et je ne veux rien en retour, sauf une chose. Promets-moi de ne jamais plus chasser les animaux. OK? C'est pas bien, ça. Sauf, évidemment, si tu es un de mes frères autochtones, hein, et que cela fait partie de tes traditions ancestrales. D'accord? Ça, je te pardonne. Bon, OK, maintenant, avant de passer aux nouvelles de la fin du monde, j'aimerais que tous ensemble, on prenne un petit moment pour envoyer de l'énergie à tous, tout, 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 tout les réfugiés. Hum, ça leur fait du bien. Demain, on prendra un moment pour envoyer de l'énergie à Jean Charest, qui mène le combat de sa vie contre la calvitie. Tiens, bon, Jean. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. On va jouer, oh, on va jouer à quelque chose de bien le fun, on va jouer à Où est Pauline. Ça, là, c'est extraordinaire, et ça, je suis très bon là-dedans. J'aime bien ça jouer avec ça avec mes enfants. Alors, je prends mon album jeu de Où est Pauline. Hein? C'est beau, hein? C'est très, très, très bien fait, quand on sonne la peine. Et là, on va chercher ensemble à Où est Pauline. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans la plaque, la plaque jeu, vous me voyez venir, Pauline Marois dans les yeux d'entre eux. Je garde ce que vous allez voir. Alors, on cherche Pauline, donc. OK, Où elle est, donc, Pauline, là-dedans, donc? 16 millions, même si c'est une bonne chose. Que Pauline Marois va injecter dans les urgences, que la situation va soudainement s'améliorer, et tout va se régler. Selon mes prévisions, d'ici deux semaines, un Québécois sur deux sera mort. Bon. Ainsi, dans le but de soulager ne serait-ce qu'une petite partie de mon peuple, demain, la fin du monde va se transformer, ici même, là, nous allons nous transformer en salle d'urgence. Yeah! Alors, nous aurons sur place le docteur Jean-François Chicoine, deux infirmières, une équipe d'ambulancier Saint-Jean pour traiter rapidement les patients qui se présenteront à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Alors, évidemment, là, je veux, par exemple, je veux des vrais malades, je veux des cas graves, des lamentations, des mognons sanguinolants, du lirage non-stop, OK? Et première arrivée, premier servi, puis à six heures et demie, on vous met tout dehors. Mais là, surtout, n'allez pas croire que je fais ceci parce que... Il est en nomination, dans la catégorie artiste d'émission d'humour, Le public l'aime! Non! You! Non, vraiment, c'est pas pure générosité, car je suis Marc Labrèche, et j'ai le cœur sur le main. Allons faire une petite pause, revenez-nous avec d'autres nouvelles de la fin du monde. Restez là. Et la fin du monde en bref, maintenant! Les chanteurs de karaoké pourront désormais ravir leur public avec de grands airs d'opéra. En effet, une compagnie britannique vient de mettre sur le marché un tout nouveau CD-ROM, regroupant les plus beaux arias du répertoire classique, tel un voce poco fa, de Rossini, et tibititi, 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 de choses, là, de choses, là, l'italien. En tout cas. Dans les bars japonais, qui sont toujours à la fine pointe de la culture populaire, on a délaissé la chanson pour explorer d'autres avenues très prometteuses en matière de karaoké. On écoute ce que ça donne. On écoute ce que ça donne, on écoute ce que ça donne.